Oh, on a une mission ! Le truc sonne ! Bonjour, je suis Thierry Beccaro, le directeur marketing de la licence Adibu. Je suis au regret de vous apprendre le décès de Guillaume Vattel, l'interprète historique d'Adibu. Je vous laisse un instant pour vous remettre du choc. Voilà, pour la sortie du nouvel épisode, nous sommes embêtés. On aurait besoin que vous cachiez sa mort et lui trouviez un remplaçant. Merci. Ça fait deux missions, ça ? Ils s'emmerdent pas, hein ? Oui, ils n'ont pas dit que ce serait une par une, ils n'ont pas menti. Ouais, enfin, ça fait plus de boulot. Félias. Je crois que ça, c'est un truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça ? Comment ça quoi ? Félias. Félias. Bah, j'ai fait comme dans le documentaire, quoi, c'était de chez elle. Pour être invisible. Mais je m'en fous, ça va mettre ton pantalon. Oh. Ça, c'est un meuble archiou, je ne me connais pas. Félias. 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 Non, mais attends, c'est ça, son nom ? Boubou, j'en suis baba. Quoi ? Adibou, boubou, j'en suis baba. C'est pas possible, pauvre gosse. Imagine, à l'école. Il est mieux, finalement, sous terre, se faire bouffer par les verres, hein. Hé, bonjour les CD-ROM. Bonjour, bienvenue dans la qualité de l'éducation nationale. On est de retour, les gars. C'est la première émission du Voxel de la saison 8. Et on va commencer avec une fresque transgénérationnelle avec Adibou. On va parcourir ensemble 13 ans de jeux vidéo de 1996 à 2009. Commençons notre voyage par les années 90 avec Adibou 2. 2, sinon ça fait 4. Développé par le studio français de Cocktail Vision. Donc on sait déjà que les mecs sont des poivreaux. Il y a une tradition française. Voilà, il y a une culture tradition. Petit jeu en 2D, petite résolution. On va dire que c'est un précurseur d'un open world. Puisqu'on va être lâché dans une aventure. On va composer nous-mêmes en déplaçant notre petit personnage. Adibou dans différents écrans, différents lieux. Le jardin, la maison. Qui est garni de petites activités. Ici l'aventure est free. Il n'y a pas de score, pas d'objectif, pas de fin. C'est la logique un peu d'un jeu bac à sable. On ne va pas chercher de narration ici. Ceux qui viennent pour une histoire, vous allez être déçus. Même si le jeu est très bavard. Voilà, plop, mon meilleur copain. Trop bavard, on dirait, dans la façon dont tu le dis. On peut dire trop, ouais. Ta gueule, Adibou. Fantastique. C'est une phrase qui vient très vite quand on est là. Mais putain, mais ferme ta putain de gueule. Hé, tu vas bientôt pour... Le thème abordé dans ce Adibou est un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de l'environnement. Malheureusement, pour un jeu où on va devoir chercher les différentes activités dans le décor, il y a un gros problème d'ergonomie. Parce qu'on ne les trouve pas ces activités. Ah merde. Elles ne sont pas visibles. Donc on clique partout et ça lance des animations. Cafarna Hub, tout se chevauche. On va bien, ça me m'a... Au secours, au secours. Et on dégueule. À quoi ? Après, je me dis, il y a des réflexions derrière, il y a des brainstorming. Je me dis, ils ont peut-être fait exprès. Il y a une logique de création de communauté. Le but, c'est de pouvoir faire de l'échange, de l'entraide. Tu as la machine à café et tu dis, moi, je suis allé dans le potager. Le mec dit, bah, j'ai pas trouvé de potager, moi. Exactement, voilà. En plus, la communauté Adibou est quand même très importante sur Internet. C'est là où peut-être tout l'aspect transmédia du jeu prend son sens. Effectivement, puisqu'on a la possibilité de sortir du jeu, de récupérer des informations du jeu et de les intégrer dans le monde réel. Puisqu'on a des recettes de cuisine, où on peut récupérer les différentes créations, les dessins qu'on va faire. Et surtout, on peut les imprimer. Et on peut les envoyer à Adibou. On passe le quatrième mur. Et puis ton collègue qui te croit pas, tu peux lui montrer justement un super gâteau. Et tu le ramènes au goûter, en plus. Le mec, il le mange. On va pouvoir un peu customiser aussi l'univers, les fleurs décorées de trois trucs. Il y a une évolution de l'univers, mais on joue pas beaucoup. Ah. Très vite, on se rend compte qu'on fait pas grand-chose. Il y a beaucoup d'animations. Et du coup, tu regardes les animations, les jeux sont rapides. Ce qui fait qu'au final, ce jeu, on est obligé de lui mettre la note de bof. La promesse n'est pas tenue. On en regarde pas grand-chose, la dimension éducative. Hop ! On passe à côté, là. Annulation de la mort d'Adibou terminée. Maintenant, il nous faut un nouvel Adibou. Adibou est mort ! Vive le nouvel Adibou ! Vous savez, c'est la phrase historique, là. Grandiloquence. Le roi est mort ! Vive le nouveau roi ! On l'accueille ! Cérémonial ! Putain, tu connais rien, mon pauvre vieux. Et bah pour la peine, ce sera toi, Adibou. Ça va te faire du bien. Oh putain, mais pourquoi je rigole pas quand tu fais des trucs nuls comme ça ? Je me fais te... Eh bah vive-moi, tiens. On découvre, on a des profils. Si t'es un batarasse dans ta famille, un Jean Salade, ils peuvent chacun profiter du jet. Les noms sont prédéfinis. Pas de discrimination, il y en a pour tous les sexes. Tous les goûts. Bienvenue dans mon pays merveilleux ! Première chose, moi, qui m'a agressé, c'est le son de tous les bruitages, la musique. Tout est archi trop fort. Très vite, j'ai mis le son au minimum, c'est clair. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit fruit à fruits et légumes dans le jardin. Et puis on va se faire une petite activité dans la maison. Premier contact avec le personnage d'Adibou. Déjà, moi, j'ai un choc visuel. Après le choc auditif, il a le ventre à l'air. Un peu négligé. Deux hypothèses. Ou il est pauvre, ou il lave ses vêtements trop chauds. Vu la maison, il est peut-être pas pauvre. En tous les cas, c'est inadmissible. Oui, c'est ça, vous voulez me montrer que... C'est ça, dès qu'on clique, il y a un million d'animation et on dégueule. La cacophonie ! Essaie de faire le record d'animation possible en même temps. Les oiseaux sont pas là, je peux pas faire le record. Ah merde ! Et celui-là se lance plus. Trop de mémoire. Mais la limite, finalement. En même temps, c'est déjà trop. Tout se résout par la violence. Oh ! Astuce, quand même, on peut lui faire fermer sa gueule avec un clic droit. Ah ! C'est pas mal foutu, quand même, la transition. Donc, là, en bas, on a les graines. On va poser deux, trois trucs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde, nous, on vient bosser au jardin, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il glande les mains dans les poches, il nous regarde bosser. Déjà, je ne peux pas choisir l'emplacement. Ah, quand t'as cliqué sur le sac ? Ça a fait un trou. Ça me l'a imposé. Regarde, j'en refais un. Ah non, ils sont alignés avec les sacs en plus, les trucs. Donc, comment je fais une stratégie en termes d'optimisation, de synergie de mes cultures ? Pareil, je clique sur la rose art, pour ma carose, je fais travailler un roumain robot, quoi. Si je clique sur lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il rigole. Il se fout de notre gueule un peu, hein. Il nous regarde quand il fait ça. On va laisser pousser. Ah, on a vu la petite animation, quand même. C'est un peu lent. Donc, on va dégager, on va aller dans la maison, on va s'amuser. Parce que finalement, dans le jardin, il n'y a pas grand-chose. Je me sens exporter. Il y a cette sensation d'être un migrant alors qu'on est chez nous, quoi. Donc, on va faire un peu d'arcade, on a envie de skill, un casse-briques. Un peu moche, hein. J'ai envie de dire que le visuel ne casse pas des briques. Allez ! À la verticale. Voilà, il faut quand même montrer les possibilités. Elles sont nombreuses. Et il y a notamment quelque chose qui a ralenti le temps. C'est le seul casse-briques où on n'a pas envie de profiter de ce bonus. C'est peut-être ce qui manque, ils avaient juste à mettre casse-briques de l'ennui. Et on aurait compris qu'il y avait une démarche. Qu'est-ce que c'est que s'ennuyer, même avec un jeu ? Du coup, la personne éteigne le jeu et elle jouait dans la nature. Faire pousser des plantes, c'est peut-être ça la morale. Tu vois ? Si c'est vraiment ça, c'est assez malin. Vous nous voyez vieillir à vue d'œil, je pense. On a tous envie de voir la fin. C'est dur, c'est très dur. Mentalement, c'est de rester concentré. C'est ça, c'est peut-être ça aussi. La patience, l'ennui. Finalement, beaucoup de... Ils ont réussi leur objectif. Beaucoup de choses en ressortent. J'ai eu quelqu'un de meilleur après avoir fait une partie de ce jeu. Je t'ai fait progresser dans la sagesse. Il y a de la philosophie, de la métaphysique, attention. Le jeu est raté ou Arnaud est nul ? Bon, voilà, c'est à vous de voter. Créer un Stropole et puis voilà. Tu feras le tableau d'après. Oh, attention ! Il n'y a même pas d'animation, c'est figé ou croque le jeu. Le jeu a... Le rusé. Bon, je pense que vous voulez en voir plus, donc on va continuer. Ça, là, ouais. C'est une sortie, non ? Oh, pas mal ! C'est Portal avant l'heure, mon gars. Ouais, et donc tu vois, c'est des briques, il faut les taper plusieurs fois. Donc, autant de fun à chaque fois. On peut parler de la qualité de l'ambiance sonore, peut-être qu'il y a eu un gros travail de ce sound design. Et surtout, la musique. On va passer à un autre jeu, là. Non, mais oh, ça va, regardez. C'est le jeu qui joue avec lui-même. J'ai pris sur ma personne pour voir un peu comment ça se faisait au fur et à mesure. Oh, le fou. On est clairement sur la dark soulisation du casse-briques. Il n'y a pas de code pour reprendre où on en était. Il faut enchaîner, en fait, tous les niveaux. Déjà en 83, il nous faisait chier avec ce jeu. Allez, on s'est suffisamment amusé. Alors, j'ai un souci avec... Quelle est la signification ? La signalétique m'a dit dans la chambre du gamin. Non, ça, c'est la cuisine. Il n'y a pas de chambre. Ah si, c'est dès que tu rentres dans la maison, tu es dans sa chambre. Ah, c'est un studio. Il n'y a pas de lit, on est d'accord. La caméra est sur le lit. C'est spécial, ce vase, non ? Bah, je ne sais pas, attends, je l'ai que dessus. Il est très beau. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de fleurs dedans. Ça te donne une idée ? Ça me donne une idée de te foutre dessus. Poc, une jambe de chaque côté. Donc là, on met un vase bleu. Quand il nous dit, tu as remarqué ? Il n'y a pas de fleurs. Ça veut dire que ce n'est pas un vase pour mettre des fleurs. Il a une autre utilisation. Regardez bien la forme. Le bruit, c'est un peu un spoiler de ce qu'il va faire après que tu fais la bonne action. Je crois qu'il faut finir tous les jeux pour le voir s'en servir. Dont le casse-brique. Aurons-nous le courage ? Non. C'est Noël. C'est bien, ça dessine par-dessus. En tout cas, le jeu encore nous emmène. Il nous fait triper. C'est vrai. Il ne reste pas au niveau juste un truc de dessin quand même. Il essaie de nous amener vers des choses différentes. Ça, c'est pas mal quand même. Tout à fait. Du coup, je vais l'envoyer à la dipe. Hé ! Ça serait pas mal qu'il nous envoie des critiques. Ah, j'ai bien aimé. C'est dommage, tu as mal géré telle couleur. Choisis un niveau. Ne t'écoutes pas, on s'en fout, mon gars. C'est clair. Ah, ça a poussé en direct. Le décor évolue selon les clés que tu fais. Si vous avez compris ce que dit la balançoire, vous m'appelez Yakaribada. Il essaie peut-être de nous apprendre un langage. Et si on donnait un nom à ce coquin. Bouzygouloum. Les mecs, ils ont pris dans le Seigneur des Anneaux. Ils se sont dit, allez, on prend un nom de méchant. Gollum, ça va trop se voir. Bouzygouloum. On met deux fois. C'est le Capitaine Haddock et le Seigneur des Anneaux. Oh, putain. Bashiboulouk. C'est pas mal, mais ça me rappelle quelque chose. Tu me fasses un exemple. Cours de maths, t'es le prof. Allez. Ok, donc. On va s'intéresser. On va définir l'intégrale petite f de x sur l'intervalle de a à b. Mais non. C'est pour les CP. Faut faire un truc hyper simple. C'est-à-dire ? C'est intégral. Bah, 5 plus 2, 3 fois 4. Jamais entendu parler. Tu t'emmerdes pas, tu fais le pack de base. Addition, soustraction, multiplication, division, boum. Non, mais ça, je connais beaucoup, ça. Bah. Comment ça, ça ? Addition. Non. Soustraction. Non. Division. Non. Et on dirait que t'es jamais à l'école primaire. J'ai jamais fait d'élection, je peux pas te dire. Tiens, bouge pas. De toute façon, j'ai pas le droit d'aller à Milan, donc j'en risque pas de bouger. Tu vas me faire une addition, justement. Tu vas voir ce que ça donne. Vas-y. Les chiffres, tu peux t'appeler des chiffres ? Ouais. 35 283 000 plus l'addition plus petite croix, petite croix. Ouais. 100 773 égale, égale 2 bar parallèles. Ouais. Et retourne la calculette vers toi, maman. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ah, j'aime bien les maths simples. Oui, je me doutais que ça te plaît, genre de conneries. C'est marrant, il faut toujours retourner sa calculette. C'est ludique, ouais. Ouais. Je te propose un voyage dans le temps. Dis-en plus tard, qu'est-ce qu'il y se passe ? Non, 13 ans, mon gars. Salut ! Faut que je révise mes calculs. Et on va peut-être pouvoir t'aider, justement. Sont dans le futur, mais en même temps, c'est dans notre passé. Le à des bouts. Je joue à lire et à compter. Alors, le jeu est toujours développé par un studio français, mais cette fois, c'est Serial Clicker. Les mecs se prennent pour les snipers du jeu vidéo. Ils ont une team sur counter, les mecs. Mais on passe à la 3D. Il y a une ambition derrière, regardez-moi ça un peu, ces images. J'en prends plein les yeux, j'en prends plein les yeux. En tout cas, ce jeu nécessite, attention, une bécane un peu plus puissante. Il nous demande un processeur d'au moins 1 GHz. Mono-core. Ouais, il n'y avait pas d'autres à l'époque, de toute façon. Plus un giga de RAM et une carte vidéo, carte graphique, qui fait au moins 128 mégadrames. Attention, voilà, je préfère préciser, sinon vous ne pourrez pas lancer le jeu, malheureusement. Alors, la formule change un peu. C'est-à-dire qu'on passe d'un espèce d'open world à du goûteux à un party game. Puisque là, les activités, vous avez accès directement à un espèce de livre. Vous avez 10 jeux de calcul, vous avez 10 jeux de français et séparé, une espèce de zone de jeu où vous découvrez vos récompenses. Donc, on va enchaîner comme ça les exercices grâce à deux niveaux de difficultés proposés. Ils ont pensé au teubé ou au génie. Je suis un génie. Je suis un génie. Premier constat, visuellement, c'est décevant parce que ça commence par cette scène animation 3D. On nous émoustille. Plutôt pas mal. Finalement, le jeu, il est globalement en 2D, il est plat. C'est-à-dire qu'ils ont sûrement modélisé en 3D mais au final, ils ont fait des sprites, les mecs. Ils sont partis sur Donkey Kong. Silicon Graphics. Voilà. Eux, visiblement, ils n'ont reçu que le Silicon Graph. Ah, mais voilà. Et résultat, on a ce visuel qui est un peu mi-mi-figue. Où sont-ils un giga de RAM, putain ? On les voit pas, ben voilà. L'argent, on doit le voir à l'écran, comme au cinéma. On a la sensation d'enchaîner juste des exercices. C'est exactement comme ces fameux cahiers de vacances. Ça va t'amuser, mais en même temps, nous, on a l'impression que tu révises. Tu sais, on te prend pour un con. C'est-à-dire qu'on te fait faire des devoirs, mais c'est un peu coloré, il y a une petite illustration pour te faire croire que c'est un jeu. C'est pas parce qu'on m'a mis un ballon de plage, une serviette et un crabe que c'est marrant de compter. Oui, le programme proposé par le jeu est plus simple et clair puisqu'on voit directement où sont les jeux, qu'est-ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on se prend un petit peu au jeu puisque vous avez ce type de progression facilement visible. Mais malgré tout, il y a ce côté artificiel qui ressort. Le petit monde un peu vivant est séparé. On peut enclencher encore des animations qui sont un peu longues. Il n'y a pas le lien entre ce qu'on fait et les récompenses. Même visuellement. La zone de jeu a l'air un petit peu en 3D et les jeux restent très plats et le design n'est pas le même. En plus, la difficulté n'est pas au rendez-vous, même en mode difficile. Difficile ! C'est très 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 simple. Donc très vite, l'intérêt comme ça disparaît et t'as vraiment ce truc de... Mais je fais des doigts en fait, c'est pas rigolo. Alors là, chapeau ! Donc la note est sévère. Baf ! Bah les Serial Clicker ont raté leur cible. Bravo ! Bon bah d'ailleurs, ils ont pris un retour de flamme au niveau business. Si vous allez un petit peu farfouer sur Internet, Serial Clicker, le chiffre d'affaires aujourd'hui est de 5 000 euros. La société existe toujours. Je crois que normalement, tu peux même pas avoir une société qui a un capital de 7 000 euros. Si on bricolait, ça dépend du statut. Ça dépend du statut. Ça veut dire que t'es quand même dans les sociétés de merde. C'est-à-dire que c'est même pas un petit magasin d'informatique. En tout cas, le karma, vous voyez, si tu fais un jeu de merde, bah t'as une société de merde derrière. Alors que Cocktail Vision, eux, ça y va. Eux, ça coûte millions maintenant, les mecs. Ah putain ! Euh, faut que tu fasses des leçons de français aussi. Mais pareil, tu restes sur le niveau CP, truc simple, conjugaison, langer, les trucs que tu connais. Groter, péter, là. Bah du coup, pas de grammaire coïdale. Désolé. Tu commences par les trucs de base, tu fais hibou, chou, caillou, bam. C'est-à-dire que je connais pas ? Je suis désolé, je suis désolé, tu vas pas pouvoir faire Marek Diori Dioras, tu vas pas pouvoir faire Jean-Paul Sartre, Anne Roumanoff. Mais je ne connais pas ces gens. Comment ça ? Je ne comprends pas. Mais on s'en fout de toute façon. Je vais te filer un truc de base pour commencer. Juste tu le copies, ça ira très vite. Bah non, mais je connais pas, moi, ça m'intéresse pas. Attends, tu sais pas écrire. Écrire ? Jamais entendu parler. Mais tu te démerdes comment dans la vie ? Bah dans les jeux, quand il faut écrire son nom, j'appuie juste plein de fois sur les boutons. Donc à chaque fois que tu vois A-A-A, bah c'est moi. C'est pas possible. Faut un minimum, là. Ton prénom, écris ton prénom, montre. C'est nul. C'est une catastrophe. Bah pourtant, on reconnaît bien. Oh là là, ça va pas du tout. Ah ! Quoi ? Bah j'ai réussi. Tiens. Vas-y, recommence, là. Comment ça, recommence ? Bah c'est ce que t'as dit, là. Ça va pas du tout. Mais non, avec le tempo, là, en rythme. Ça va pas du tout. Bah voilà. Ouais, c'est bien. Bah ! C'est Adibou ton nom, maintenant. Adibou truc, là. Ah ! Adibou, bou, bou. J'en suis baba. Ah, voilà. L'éducation nationale n'a qu'à bien se tenir. Genre à une table. Oh non, ils mettent à mal le fondement. Oh là là. Serial Clicker. Alors que les mecs, normalement, ils auraient dû faire tatatatatatatatata. Donc pareil, les noms sont pré-générés. Le jeu t'impose de t'appeler comme ça. Donc, euh, moyen de toi. Alors, on passe en mode 3D sur le nouveau. Mais regardez, la qualité de compression vidéo, c'est quand même très limite, hein. Je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai. En plus, ça dénature le travail des artistes 3D. À mon avis, il y a une histoire de jalousie, quelque part, entre les équipes. Et du coup, ils sont en disant « On va faire une compression dénuelle, hein ! Ça va foutre en l'air leur boulot. » C'est horrible, ce confortement. Salut ! Bonjour ! Regardez-moi cette belle animation. vu passer sous le livre donc en fait il m'étonne il n'est pas aspiré il se planque sous la table mais oui mais c'est bizarre c'est comme en réalité on essaie de faire un effet mais on n'a pas les moyens que là c'est en 3d les mecs pouvaient pas mettre un masque déjà il nous tourne le dos j'aime pas ça bon de respect il se barre astuce encore une fois le gamin fait chier clique droit on chante c'est un jeu où on chante beaucoup ça donne un rythme qui n'est pas présent dans le jeu le roi des rimes faut s'emmerder à prendre à chaque fois cette petite merde tu peux pas lancer le jeu c'est aïe faut choper le petit lapin et ensuite cliquer qui est un pingouin il y a une animation et c'est chiant heureusement il y a le clic droit à chaque fois encore l'astuce sinon c'est insupportable à manipuler pour que cette poésie soit publiée dans le journal choisis les bonnes rimes la pression quand même la pression et je trouve un peu prétentieux le roi des chats est un con n'est pas le roi des poussins n'est pas un chien un radin l'humour n'est pas présent dans le jeu il suffit de regarder la dernière syllabe et de mettre le mot qui correspondait voilà je ne réfléchis même pas je cherche i et je cherche à et je sais même pas si ça veut dire quelque chose bravo c'est vrai ça t'es donc on perd le sens mais oui je suis un génie j'ai gagné par contre il y a un truc une relation d'amour le petit ami petit ami c'est un peu bizarre d'appeler notre compagnon de jeu petit ami petit ami qui a un côté gay limite malsain surtout on te donne pas le choix on t'impose un amour ici on vient de donc de faire un jeu on a on gagne voyez des décorations ouais on peut les appuis de dents dents pour changer si on trouve ça marrant on peut normalement cliquer sur le pingouin faut réussir à le choper un c'est un peu grossi voilà ça enclenche des animations de merde pour se marrer là il ya l'humour j'imagine c'est l'humour est ce que tu te sens récompensé de voir ça je me sens plus souillé qu'autre chose en tout cas bonne idée c'est ça regardez moi ça si c'est pas pratique un canapé gomme ah j'ai fait une faute tu as juste posé à fronter et hop et c'est reparti parce que le nombre de fois où on cherche des gommes et des trucs exactement tous les meubles devraient être en gomme finalement en plus ça amortirait un peu en termes de chute et tout c'est qu'un ton ça fait tu vois moins de violence ça peut aussi du gratter le visage on peut se gratter la fion mais regarde s'il tombe du côté bleu ça peut lui arracher la peau ouais mais aussi dans l'autre sens je suis là ça me gratte le dos ah oui là par contre donc ça ce sont les récompenses et regardez une des récompenses une femme est une récompense on nous donne une femme oui et d'ailleurs si j'arrivais à choper le couillon pour avoir l'animation qui correspond voilà qu'est ce qui se passe elle danse pour nous voilà c'est un objet ni plus ni moins c'est horrible les valeurs inculquées sont dégueulasses et le plus génial donc ils ont pas assez de place donc là il y en a deux différents là il y en a deux et bien la femme elle est remplacée par une belle lampe sympa la vraie lampe et il y a des bijoux décoration un bijoux et une lampe égale une femme c'est l'équivalent pour la peine ça donne envie de faire des calculs un labyrinthe là ça a l'air stylé ça faut que c'est pas des maths c'est de la géométrie tu fais un deux trois quatre quatre et trois en haut faut que je l'attrape à chaque fois bah oui voyez la lourdeur d'un deux trois alors mais quelle réussite à l'air j'ai l'impression d'ailleurs quand difficile en difficile ça va l'air plus pratique à manipuler nelson ils ont écrit il faut juste trouver la bonne combinaison bah oui c'est encore plus facile je vais à l'est une seule fois donc tu sais que ça peut pas être ça ça peut pas être ça voilà et oui c'est encore plus simple finalement et on enclenche là c'est sud forcément au sud on a fait en deux secondes le jeu y'a pas de récompense si je le faisais en un quart d'heure ça serait pareil c'est quand même moche ça bah oui quand t'es malin tu vois on a trouvé l'astuce pour très vite trouver la solution et ben le jeu ne te dit pas t'es un génie tu n'es pas poussé à devenir un nouveau Einstein par exemple ce qui pour moi est l'objectif logique de tout le monde voilà j'ai appuyé tout en bas il avait tout en haut on reste là dessus hein pourquoi un pingouin je pense que les mecs ne savent pas ce qu'il y a une souris ah et du coup comme on leur a dit c'est une souris machin les mecs ont fait une souris mais pour eux c'est ça en fait personne a vérifié derrière tu peux être en mode égypte en mode oui mais il reste en manchot il pourrait devenir en chacal en fenech tu vois quand tu vois ça serait cool d'ailleurs ils n'ont pas les droits mais ils ont volé le personnage de russes sésame ah oui qu'on bouge pas quoi là exact du coup ils l'ont déguisé pour pas qu'on le reconnaisse ouais du coup effectivement on le voit pratiquement plus bon ils nous saoulent donc on va quitter le jeu Est-tu sûr de vouloir partir oui on est bien sûr mon pote on est d'accord que le logo de clé c'est pour dire qu'on part ouais c'est et regardez quand on part ils nous mettent les crazies parce qu'ils savent qu'on reviendra jamais les mecs ils sont malins ils savent ce qu'ils font ouais c'est là où c'est un peu dégueulasse ils savent que c'est de la merde mais ils le font quand même c'est presque intellectuellement malhonnête on retrouve la réalisation les serial clicker test qualité enzyme labs donc visiblement les mecs ont oublié le catalyseur de leur réaction pour que ce soit vraiment de qualité ouh ça fait du bien quand ça s'arrête dis donc ah ouais et on voit la différence avant après un fait au fondant pourquoi j'étais là dedans maths français il faudrait peut-être que je fasse une voix un peu chelou un peu modulé ah oui il a une espèce de voie aiguë dégueulasse le gosse de gamin ouais bah fais moi une présentation pour voir bonjour je m'appelle adibou non mais il fait un truc un peu aigu au moins bonjour je m'appelle adibou t'es chiant fait un effort quoi c'est pas fait exprès je l'ai pas je le contrôle pas là c'est pas volontaire euh 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 adibou eh j'ai un truc pour toi là adibou viens voir viens là viens là viens au pied regarde j'ai un truc pour toi normalement il est dans le coin ça va ouais je sais pas je te sens un peu tendu non ah bon tout trop ouais tu veux pas écarter un peu les gens comme ça ouais ça commence par un c'est si tu le vois un c'est comme dans tes couilles bravo tu as trouvé la bonne réponse ah bah voilà quand tu veux plus que le déguisement maintenant oh viens là clique au bon endroit mon petit ami oh ah double clic c'est l'heure de faire le bilan ça c'est marrant de voir l'évolution de la licence la transformation parce que finalement c'était plus joli en 2d une direction artistique il y avait un travail de recherche qui n'était pas le même il y avait une dimension exploration qui était peut-être plus sympa c'est devenu mécanique on gagne en ergonomie en quelque sorte mais on perd en aventure ce qui est un peu paradoxal c'est de passer à la 3d et de ne pas profiter de cette exploration on perd ce qu'on est censé on pense pouvoir gagner avec la 3d c'est un peu chelou ils n'ont peut-être pas compris l'intérêt qu'il y avait derrière cette technologie à côté de ça il y a une constante c'est que je reste bof oh l'émission touche à sa fin c'est ça qui te fait triste bah oui j'aime pas ce moment là mais il suffit de s'abonner et de mettre la petite clochette d'ailleurs pensez à checker si ça vous dit la petite chaîne de violée où on vous fait du let's play et vous avez les replays de nos fameux lives et d'ici là on vous fait plein de petits bisous hop un exercice de maths hop un exercice de français ouais je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux à faire comme bisous moi je veux faire un bisou normal j'envoie ce que je veux ok les gens en sortiront grandi vous reprenez vos vieux cahiers de vacances vous gommez et vous les refaites vous nous envoyez on va les corriger et après on les corrige le tout nouveau jeu adibou est là pour vous grâce à adibou bonjour les amis votre enfant va apprendre les maths en a rien de temps on va bien s'amuser il saura écrire plus vite que son ombre grâce à une technique révolutionnaire yo 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 wesh gros le verlan je maîtrise trop adibou bou bou j'en suis bah bah oui c'est moi adibou pour faire de votre enfant le nouvel anstai oh attend les conneries que je raconte mais gérard gérard t'entendu gérard gérard t'achètes ça pour tes enfants gérard